Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Plan de Chat et Barbecue. Aujourd'hui j'ai la chance de vous présenter Laurent, chef de secteur Vastormandie de la Maison Vever, qui vient nous présenter le grand lancement très attendu de la saison 2017, le Genesis 2. Bonjour Laurent. Bonjour tout le monde. Donc cette année, au niveau de la grande nouveauté par rapport à ce produit-ci, que l'on peut voir par rapport à son homologue de l'année dernière, c'est vraiment sur un côté au niveau du design. Il est vraiment un design beaucoup plus aéré et surtout, le plus important, c'est ce petit sigle-là, qui va être GS4, si on peut le voir. 4 nouveaux brevets dedans, grosse technologie, dont le plus important. Voilà les brûleurs qui vont être juste là. On passe de brûleurs tubulaires à un brûleur rectangulaire, ce qui permet d'avoir une pression 100% homogène au niveau de la sortie du gaz, mais aussi des flammes qui resteront droites, ce qui empêchera que des graisses sans flammes au niveau des barres flavorizers que tout le monde connaît. Et on peut voir, en inox, garantie 10 ans, ce qui apparaît à l'ABT, 5 ans sur l'ancien modèle. Gourmet système. Donc le grand avantage, c'est que ça va permettre de retirer la partie centrale et de pouvoir additionner, si l'on souhaite, une pierre à pizza. On va pouvoir aussi mettre le support poulet vertical, une marmite ou une cocotte, le wok, la plancha, on peut de quoi s'amuser. Gaufrier par exemple aussi, qui est une nouveauté. Une nouveauté très attendue cette année aussi. Un gaufrier en fonte, je crois, d'ailleurs. En fonte, oui. Le système aussi de rabattage au niveau de la grille de réchauffage, dont on peut additionner plus tard des accessoires que vous trouverez sur le site, bien sûr, Weber, ou venir voir dans les magasins qui distribuent Weber, le catalogue. Ce qui est très important, c'est au niveau du receveur de graisse, puisque maintenant tout est centralisé, comme on peut le voir ici. Le principe est qu'on doit faire descendre les graisses le plus rapidement possible, quand elles sont encore chaudes, pour que ça ne se fiche pas. Et que derrière, il n'y a pas risque d'enflammement, si on refait une cuisson derrière. Démarrage aussi, indépendant sur chaque brûleur. Et ils ont tous, pour le modèle LX, donc celui avec les portes, le Sear Station. Pour rappel, le Sear Station, c'est le booster, qui permet d'avoir une montée rapide en température. Et que quand on a besoin d'avoir une grande surface de chaude, qui va résister quand on va refaire de la saisie de l'entrecôte très rapide, de ne pas avoir d'abaissement de température au niveau de la grille. C'est le point crucial. Vous avez aussi le réchaud, très important quand on prépare des sauces, quand on prépare même des légumes à côté. Pareil, même principe au niveau de l'allumage. Le petit côté sympathique la nuit, et un petit allumage. Alors on voit qu'on a plusieurs d'allumages, au niveau des boutons, on a les 3 boutons. Et on a cette partie aussi, au niveau du couvercle, qui permet d'éclairer vraiment l'intérieur du barbecue, le soir, quand le soleil est couché. Grande nouveauté attendue. L'iGrill 3. Alors, l'iGrill 3. Je te laisse présenter. C'est une grande nouveauté attendue. Trois produits dont le spécifique au Genesis 2, c'est un thermomètre connecté. Donc grâce à ceci et une application que vous pouvez avoir gratuitement compatible iOS ou Android en français. Vous faites un appairage, parce que c'est du Bluetooth, 45 mètres de portée, et c'est totalement didacté. C'est-à-dire que l'application va nous prévenir, 6 degrés avant, que la température est prête, dans 6 degrés bientôt. Voilà. Voilà, c'est ça. Et après, qu'il nous redit quand c'est bien. D'accord. Et c'est pile poil. Il faut le retirer tout de suite, laisser reposer un peu comme d'habitude. Et après, on a une viande tendre, et à la température, à la cuisson que l'on veut. Ça permet vraiment d'être tranquille. C'est la grande nouveauté de cette année. D'accord, très bien. Donc on peut voir un peu la différence avec l'ancien Genesis. Donc avec un côté esthétique un peu cuit. Voilà qui a changé. On peut voir que la cuve, déjà l'arrondi de la cuve est différent avec celui du Genesis 2. On peut voir là, juste ici. Ce qui permet une meilleure ventilation au niveau du brassage d'air. Oui. Très important, le couvercle à l'axe qui est déporté. Oui. Ce qui permet une facilité et un bassement. Alors qu'ici, il faut monter beaucoup plus haut et c'est plus lourd. Oui, la poignée est un peu plus lourde. Comme on peut le voir au niveau des couvercles, surtout le plus important par rapport au niveau, c'est surtout le gain que l'on a en déport. L'inconvénient de l'ancien modèle, c'est qu'il y avait un fort déport à l'arrière. Donc il fallait qu'il ne soit pas trop collé du mur pour éviter de taper tout le temps le couvercle en émaillé. Alors que l'on peut voir avec le nouveau qu'il est quasiment, derrière, plat. Voilà. Il n'est pas GPS. Donc au niveau modularité, il fallait acheter en plus une grille spécifique. Les barf laborizers sont en émaillé et pas en inox. Et il n'y avait pas le nouveau déport. Alors je n'ai pas fait voir vraiment la grosse comparaison. Mais il y a le gros déport, comme on peut voir. D'accord. Le petit écart ici, vraiment très important, qui permet que la goutte tombe réellement, alors que l'autre est restée un peu, des fois, collée. Et aussi les arcs, qu'on peut se demander. Et c'est surtout pour le côté sécurité, pour voir si le brûleur est bien allumé ou pas. D'accord. Le démarrage n'est pas à chaque bouton, il est centralisé. Et le nouveau modèle est mieux protégé contre les graisses. D'accord. En tout cas, on peut dire que le nouveau Genesis 2 2017, apporte vraiment beaucoup de nouveautés. Il y a vraiment une grosse différence entre celui d'Odell et l'ancien modèle, juste à côté. Pour regrouper donc, en gros, tous les avantages. Les avantages, oui. Donc, on va retrouver, bien entendu, le Sear Station sur chaque brûleur. Le démarrage automatique à chaque brûleur. La grille gourmée. Les nouvelles barres favoriseurs. Les nouveaux brûleurs. Donc, on va retrouver aussi un éclairage au niveau des boutons. Un éclairage au niveau de la poignée du couvercle. La grille de réchauffement basculante. L'adaptateur, en fait, pour mettre l'i-grill. Le nouvel i-grill très attendu cette année aussi. Le cache-bouteille parfait de 13 kg. Le côté esthétique. Et le cache-bouteille, voilà, qu'on avait oublié. Et les grandes roues. Les grandes roues. Ça aussi, très important. Très demandé. D'augmenter la mobilité, surtout dans tout ce qui est gravier et gazon. Et gazon, oui. Et bien sûr, pour le rangement. Oui. La tablette rabataille. Voilà. On peut voir comme ça. Alors, un grand merci à toi, Laurent, pour cette commentation. Donc, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à venir nous laisser un commentaire. Un like. Et n'hésitez pas aussi à la partager. En tout cas, je vous dis à bientôt. et bonsoir. Une autre vidéo ... Sous-titrage ST' 501